... Aujourd'hui, il n'est pas rare qu'une visite chez le dentiste s'accompagne de radiographies, des examens devenus des compléments essentiels de la médecine dentaire. Mais à quoi sert précisément l'imagerie médicale chez le chirurgien dentiste ? Les explications du docteur Céline Gaucher. Chez le dentiste, l'imagerie médicale ou radiologie a deux grands champs d'intérêt pour nous. La première chose, c'est le diagnostic, pour expliquer au patient et affiner notre avis sur sa maladie ou les maladies qu'il peut présenter. Et la deuxième chose, c'est que ça va nous aider à confirmer un choix thérapeutique, c'est-à-dire de quelle façon on va orienter nos soins, quelles sont les techniques qu'on va employer pour soigner la maladie que l'on a au préalable diagnostiquée. Donc, M. Hassan, on a fini le cliché panoramique. Pour préciser un petit peu l'évolution de vos lésions carieuses, on va faire le cliché rétro-coronaire. Il y a deux grands types de radios qu'on peut employer dans les cabinets dentaires ou en cabinet de radiologie. Les radios de première intention sont les examens les plus simples qu'on va prescrire au tout départ au patient, que ce soit à visée diagnostique ou à visée thérapeutique. Dans ces radios de première intention, on a le cliché qui va reprendre une vision globale de la bouche, qu'on appelle le cliché panoramique. On voit toutes les dents du patient, un petit peu des structures osseuses aux alentours, etc. Et dans un deuxième temps, pour affiner une vision sur une ou deux dents, ou sur un petit groupe de dents, on va utiliser ce qu'on appelle des clichés rétro-alvéolaires ou rétro-coronaire, sans rentrer dans le détail. Restez bien croqués. Pour aller un petit peu plus loin dans la précision diagnostique ou dans la démarche thérapeutique, on utilise des techniques qui s'apparentent au scanner, que le public connaît bien sous ce plan-là maintenant, et qu'on appelle nous, dans le champ de la dentisterie, le Conbeam City. C'est une technique qui apporte une meilleure résolution pour un champ d'exposition inférieur au scanner, ce qui est très intéressant pour le patient. Le Conbeam City est une technique qui est dérivée du scanner conventionnel, donc une imagerie en trois dimensions, qui nous donne accès à la troisième dimension, avec comme avantage par rapport au scanner conventionnel, qu'on a optimisé la résolution, donc on a des images de résolution équivalente, voire même supérieures pour les dernières générations d'appareils au scanner, et pour une exposition pour le patient qui est inférieure à ce qu'il subissait avec un examen scanner conventionnel. Pour le docteur Céline Gaucher, cette révolution technologique est aussi très avantageuse pour le patient. Le Conbeam est beaucoup plus avantageux pour nos patients pour deux aspects. La première, c'est l'exposition, puisque pour ces clichés qui nous donnent accès à des images 3D, on va exposer moins le patient que pour un scanner tel qu'on l'entend habituellement. Et pour le praticien, et donc pour le patient, on va avoir un diagnostic qui est beaucoup plus précis, dans un diagnostic de pathologie, quelle qu'il soit, une infection, une fracture, une dent incluse qui est cachée dans l'os, et ça va également affiner nos thérapeutiques et nos choix thérapeutiques. Par exemple, la décision de conserver ou d'extraire une dent suite à un traumatisme, si le praticien suspecte une fracture sur un cliché classique en deux dimensions, on aura du mal à observer cette fracture. Alors que sur le Conbeam City, le praticien aura l'information très précise sur l'ensemble des tissus en trois dimensions. Les examens radiologiques constituent notre source principale d'exposition artificielle à la radioactivité. Il faut donc les limiter à une bonne pratique médicale. Mais quelles règles encadrent l'usage de ces examens si nécessaires à notre santé ? Tout de suite, l'éclairage de Dominique Ledenmat, ingénieur de recherche à l'Université Paris-Descartes. Les examens radiologiques sont très réglementés. Le chirurgien dentiste a nécessité de suivre une formation à la radioprotection du patient. Lorsqu'il fait des clichés simples, rétro-alvéolaires, ces clichés étant très peu invasifs, alors il peut simplement se positionner à deux mètres en arrière du générateur. Ou bien lorsque le cabinet est de plus petite dimension, alors il sortira de la pièce pour réaliser son cliché. Voilà donc des règles très simples pour une pratique de la radiologie dentaire qui est très peu dosante finalement. Alors depuis 2008, l'Agence nationale de sécurité du médicament a mis en place des procédures de contrôle qualité. Les appareils de radio panoramique, par exemple, doivent faire l'objet d'un contrôle trimestriel. Donc les contrôles sont très fréquents pour assurer la pérennité de la qualité d'image sur ces appareils. Il est nécessaire de faire le contrôle technique de l'appareil. Ces contrôles servent au chirurgien dentiste à assurer que son appareil donne la meilleure image possible pour la plus faible dose possible. C'est donc pour lui une possibilité de traçabilité de la qualité de son matériel. et ça lui permettra bien entendu également de déclencher des contrôles s'il constatait que ce contrôle qualité était déviant par rapport à la qualité d'image qu'il souhaite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada